... C'est en effet le poème long qui devient l'un des supports majeurs choisis par la forme de poète pour porter une dissonance générique. Et comme le constatait Robert Fagan dans son étude sur cette pastorale dissonante, je cite « To call Robert Frost a pastoral poet is at once to say too much and too little ». Donc le titre de pastoraliste lui est en effet par trop réducteur si l'on considère la richesse du renouveau pastoral que ce poète propose. Complexe, inquiète, non-arcadienne parce qu'américanisée, donc on retombe sur ce que tu disais un petit peu ce matin, américanisée par l'utilisation d'un lexique et l'introduction d'une faude et d'une flore de Nouvelle-Angleterre qui l'infléchissent. Cette pastorale surprend par sa régionalité dans la droite ligne du travail amorcé par Emerson et Thoreau avant Frost. Et ce titre lui est également trop large au vu de la mince fidélité dont il fait preuve par rapport à une tradition antique, notamment dont il s'écarte rapidement. Donc l'idée de la reconnaissance de dette. Chez Frost, cette fausse discipline de la tradition passe initialement par une phase de dette littéraire et artistique envers ses prédécesseurs pastoralistes, mais l'on constate que le support formel principal qu'il donne à sa reprise fidèle de ce genre est précisément ce qui introduit un décrochage. En effet, en choisissant d'utiliser le poème long, Frost insuple à sa pastorale une dimension extrêmement oralisée, régionalisée, presque dialectale. Donc l'ancrage est double dans les poèmes longs frostiens, à la fois dans une forme discursive ordinaire, parce que c'est ainsi que les habitants de Nouvelle-Angleterre parlent dans cette région, et dans un lieu, l'ancrage dans un lieu, parce que c'est ainsi que les habitants parlent de cette région. Et ce respect fondamental de l'oralité, par la juste transcription de ses échanges quotidiens, sert comme une préoccupation frostienne constante. Je le cite. Donc il se crée ainsi au sein des longs poèmes, des réceptacles de dialogue, d'un ton conversationnel, colloquial, souvent assimilé au dialecte yankee de Nouvelle-Angleterre, mais aussi de messages silencieux ou de simples échos. Et les poèmes sont traversés par la tentative, l'urgence, l'angoisse de dire, qui se traduit par des conversations, des dialogues, des cascades verbales. Et donc les aspects métatextuels des poèmes consistent en une réflexion sur l'acte de proférer des mots. Et comme le dit Peter Stanliss, je le cite. Et donc North of Boston et New Hampshire, qui sont ces deuxièmes et quatrièmes recueils, sont à cet égard les recueils qui comportent le plus grand nombre de longs poèmes narratifs, pastoraux et maillés d'échanges verbaux. Et donc le poème The Mountain, par exemple, retranscrit les paroles d'un voyageur conversant à bâton rompu avec un paysan et sa charrette. Et la disposition typographique du poème révèle le caractère primordial de la forme dialogique qui met en évidence des décrochages de vers lorsque les deux sujets sont amenés à s'exprimer au sein d'un même vers. Donc vous avez sur l'exemplier le vers 19 de The Mountain, dans lequel le narrateur voyageur pose une question à laquelle va répondre le paysan et qui se donne de la façon suivante. What town is this, I asked, this, Lannenberg. Donc une telle prépondérance de l'oralité suppose donc un renouveau langagier, une nouvelle expérience des mots et de la poésie, en rupture par rapport à une tradition romantique de la parole unique, sacrée et sacralisée du sujet visionnaire. La parole poétique se veut ici moins élitiste, démystifiée, pluralisée. Donc en effet, la voix poétique passe volontiers la parole à de nouveaux orateurs qui la font vivre et la font retentir, même s'ils la malmènent parfois, et ils l'enrichissent de leur expérience propre. Donc la poésie pastorale frostienne recueille la parole populaire, des légendes, des dictons, une sagesse enfantine, sagesse paysanne, sans que la parole poétique du barde soit présentée comme un dépassement, ou une synthèse, ou une vision supérieure, ou supérieurement éclairée. Donc les recueils de poèmes conversationnels chez Frost font la part belle aux poèmes considérés comme long, aux figures rhétoriques de la répétition, aux italiques, à l'utilisation des formes de ponctuation forte et des formes nouvelles qui sont aussi la marque d'emprunt à un parler vernaculaire. Donc les points d'exclamation, points d'interrogation, surtout des tirés aussi qui rapprochent cette parole poétique de la prose, en rendant son phrasé plus commun. Et donc la parole de ces recueils de poèmes longs est ouverte à l'originalité des anecdotes choisies. Donc ils expriment cet infime du quotidien, le rien qui se passe tous les jours, mais qui n'était jusque-là pas poétisé ou pas poétisable. Donc au cœur de cette pasteurale oralisée, dont le support est ample, donc le poème long, et non pas le carcan métrique des formes fixes que Frost peut parfois aussi choisir, je pense au sonnet, par exemple il y a beaucoup de sonnets chez Frost, la dissonance n'est possible que grâce à une reconnaissance préalable d'un moule théorique, donc d'une norme établie. Et ainsi le long poème en 6-1, que je vous ai mis en 2, qui provient du recueil Stipple Bush, qui s'appelle Closed for God, donc je vais lire ici que deux strophes, mais vous avez le poème en entier à la fin de l'exemplier. Donc Closed for God se présente comme une réflexion sur l'héritage passé et l'importance du leg, de l'empreinte laissée, et il permet à Frost un hommage clair, bien canonyme, à la tradition poétique qu'il convoque dans ses recueils et qu'il reprend pour mieux s'en démarquer. Donc je vais lire les deux strophes que vous avez ici. Donc la richesse de cet écart, cette différence créatrice que possède Holmes, sa version de la poésie pastorale, se conçoit uniquement en regard de la dette intellectuelle de ceux qui l'ont génériquement précédé sur la route pastorale et dont il a lu et mémorisé la trace écrite. Donc il dit « Left a place, do not forget » et l'écart que le poète inscrit entre sa propre originalité et le leg précieux hérité du passé est frappé du saut du renouveau dans l'elliptique par Renomasse et le jeu sonore sans ponctuation du premier vers « I own, I owe » où ce que l'on possède dépend toujours de ce que l'on doit et où l'espace original de création est aussi infime que précieux par rapport à la longue tradition de laquelle on s'inspire. Et la consonne « N » du verbe « own » dit à elle seule le minuscule « ajout » l'écart qui sépare ce verbe dénotant la possession de celui qui dénote la dette « owe ». Cependant, de cette lettre ajoutée sur un reste, sur un vestige, le « owe », on crée ensuite deux nouveaux mots et le nouvel imaginaire pastorale associé à une modernité, donc « nous » et « now », qui sont des croisements quasi-anagrammatiques des deux verbes « own » et « owe ». Donc l'énonciateur frostien reconnaît ce gain immense des passeurs de la tradition au passeur qu'il est lui-même aujourd'hui, « today ». Comme l'indique la verbe « much » en position trocaïque ici au premier vers, donc « le tribu », la douce part, « the sweet share », de reconnaissance qu'il souhaite payer à ceux qui ne sont plus là, n'a paradoxalement pas de valeur, comme le prouve la répétition du verbe « pay », dont le poème exploite la plurivocité. Donc c'est une richesse inestimable du don initial auquel on souhaite rendre hommage, et l'anglais dit « to pay a tribute », et la valeur marchande du contre-don qui est incapable d'égaler le premier, « to pay men a debt ». Donc dans ses poèmes longs, la position de Frost par rapport au genre pastoral apparaît emblématique de cette position d'observateur consciemment éloigné qu'il choisit toujours, c'est une constante dans ses recueils. Et comme on va le voir à présent, son écriture pastorale sur support long s'inscrit pleinement à l'intérieur du genre, par les reprises nombreuses en termes de thème, de ton, faite à partir de la tradition latine ou romantique, mais s'en écarte également légèrement dans son adaptation de Virgile, de Wordsworth, de Thoreau. Et donc cette nouvelle version frostienne de la pastorale, en poème long, qui est un hommage clair, bien que toujours dissimulé à la nuée de poètes, c'est l'expression de Mario Davanzo, dont la lecture a permis de construire cet imaginaire oralisé, hybride et quelque peu marginal. Donc tout cela s'assortit d'ajouts nouveaux qui sont plus contemporains. Donc je voudrais parler de la pastorale adaptée. Donc la connaissance pastorale de Frost se conçoit, comme l'explique Robert Fagan, en lien avec les trois réseaux de lecture, de références anciennes et d'hypothèques qui ont nourri et viennent enrichir la version de la pastorale que le poète propose dans ses poèmes. Donc je lis l'extrait 3 que vous avez sur l'exemplier. Robert Frost once said that the way he became a poet was by following the procession down the ages. The classical poets he read, Horace, Virgil, Lucretius and Ovid, as well as the great English poets, Shakespeare, Dunn, Marvel, Milton, Pope, Keats, Wordsworth, Tennyson and Browning among many, formed part of Frost's own canon. He knew thousands of lines by heart. He also immersed in American authors, Dickinson, Emerson, Longfellow, Thoreau, Edwin Arlington Robinson. Donc le panthéon de lecture frostien depuis les auteurs latins, en passant par la Renaissance, les romantiques anglais et certains pastoralistes américains, épouse l'histoire de la tradition pastorale telle qu'on la définie habituellement. Donc vous avez la citation 4 que je ne vais pas lire, mais je vous laisse la lire. La procession littéraire de référence que Frost a lue, mémorisée, faite sienne, lui permet ainsi de se placer à la fois en tant que poète long, en tant que lecteur, observateur et commentateur de cette même tradition pastorale, en la reprenant et en l'adaptant, et en l'accommodant de manière originale à sa propre modernité. Lui que Léo Marx présente en 1964 comme le dernier auteur de pastorale américaine en date, le dernier chénon de nuage de la nuée de poètes pastoralistes du passé. Donc je vais lire le début de l'extrait 5 de Léo Marx. Donc James Lee Potter rejoint le propos de Léo Marx en présentant Frost non comme un imitateur, mais comme un lecteur adaptateur conscient d'une tradition, d'une forme thématique qu'il ne fait sienne qu'un temps avant de la modifier légèrement. Donc sa pastorale sur support de poèmes longs n'est donc en rien une création ex nihilo, bien sûr, mais une reprise qu'il va ensuite déformer. Donc je lis le 6. Donc la forme frostienne de la longue pastorale est, comme l'exprime le poète lui-même, à lire et à apprécier en fonction de l'intertextualité qu'elle véhicule et en fonction de sa dette envers la tradition. Et donc, en effet, c'est le réseau d'influence que Frost construit avec sa modernité, donc les modernistes, les imagistes, ce réseau-là est minime, mais le réseau qui le lie à la tradition est vaste, et il est présenté par Frost par une très belle métaphore, qui est la métaphore de la nuée de la trompe d'eau, ce qui explique le titre de ma communication. Donc c'est une pastorale patchwork sur poèmes longs, pour ainsi dire que cette pastorale, comme la sienne, c'est donc une succession d'emprunts à un donné traditionnel que l'on exploite et que l'on modifie, et qui fonctionne comme la formation d'un nuage en cercle fermé dans un système de relative interdépendance. Donc c'est Mario Davanzo qui se remémore cette métaphore que Frost aimait beaucoup utiliser, donc je lis l'extrait 7. At the 1955 Dartmouth College commencement, I heard Robert Frost admit to deliberate literary adaptations as the basis of his poetry making. I'm going to tell you that every single one of my poems is probably one of these adaptations that I've made. I've taken whatever you give me and make it what I want it to be. That's what every one of the poems is. Frost was to repeat his indebtedness to literary tradition again and again in order to start a principle of aesthetics. His poems are to be read and appreciated in relation to the poetry of the past. This literature he describes as a cloud of other poets, a cloud of minute particles of poetic water gathering force and power for the creative moment. The manner of a poet's germination is like that of a water spout at sea. It has to begin as a cloud of all the other poets he ever read. At first, the cloud reaches down toward the water from above and then the water reaches up toward the cloud from below and finally, cloud and water join together to roll as one pillar between heaven and earth. The base of water he picks up from below is of course all the life he ever lived outside of books. So, the theory of the adaptation frostian pastoral, the passage cyclique de l'eau ennuée fonctionne donc comme la transformation de gouttes d'eau de la tradition en trombes, la fameuse water spout, en colonnes d'eau et de nuages poussés sur la mer par un vent violent qui parcourt de manière diachronique l'espace de temps séparant ses références anciennes et ses longs poèmes et celui qui les réutilise. Mais le pastoralisme frostien ne doit pas simplement son caractère unique à sa modernité mais également à son américanéité au fait que le poète en fasse un genre situé, régionalisé, dans la droite ligne du travail amorcé en Nouvelle-Angleterre par Emerson, Emerson et Thoreau avant lui. Donc, Leo Marx, à nouveau, consacre les premières lignes de l'introduction de son ouvrage The Machine and the Garden à une tentative de définition du pastoralisme américain, à l'implantation du genre sur la terre du Nouveau Monde et à l'émergence d'un nouveau type de pastoral habité par la contradiction depuis l'intrusion dans son locus menus arcadien de la machine métonymique du monde industriel moderne et d'une temporalité historique. Je passe sur l'extrait 8 mais vous pourrez le lire. Les longs poèmes frostiens reflètent cette américanisation du genre pastoral dans lequel le fantasme de la terre vierge et du retrait possible du monde vers un lieu protégé est devenu difficilement réalisable et doit cohabiter avec une intrusion grandissante de la modernité industrielle et d'un temps non cyclique. S'appuyant sur l'évocation virginielle initiale de ce lieu d'harmonie ainsi que sur la tradition romantique d'en refuge dans une nature capable encore d'apaiser les tensions du monde urbain. Frost va se placer en continuateur de la dimension individualiste de la tradition transcendentaliste qui fait porter à l'individu la lourde responsabilité de nous donner non seulement une orientation à sa propre existence mais aussi d'inventer la signification de sa propre confrontation avec la nature. Donc sa pastoral, ce support long, devient donc complexe, ambiguë dans l'écart qu'elle creuse avec la tradition. Et comme l'explique Robert Fagan de nouveau, tout en se situant pleinement dans ce genre, elle s'y tient également légèrement à la marge. Je vais lire quelques extraits de l'extrait neuf. To call Robert Frost a pastoral poet is at once to say too much and too little. If by pastoral one means a mode that emphasizes the beauty and simplicity of the country, then Frost's poetry seems decidedly dissonant. If we adhere to strict definitions, then Frost definitely appears out of place. His landscapes are often barren, his shepherds seem to be rather tough farmers, and contemplation always appears threatened and mingled with hard labor. Is Frost then satirizing the pastoral? Not if we recognize that pastoral literature has been filled with irony from the beginning, and that its ideals of innocence and perfection are often seen through the lens of experience and failure. Donc la différence, la dissonance qui s'insinue dans la pastoral ne tient en rien de la satire ou de la moquerie générique. Elle brouille la catégorisation de Frost et son positionnement en tant que poète pastoral dans la mesure où le titre de pastoraliste, comme je le disais, lui est pas trop réducteur si on considère la richesse textuelle de son renouveau pastoral, ou trop large, au vu de la mince fidélité dont il fait preuve par rapport à la tradition dont il va s'écarter rapidement. Et comme l'analyse à nouveau Robert Fagan, l'originalité de cette position se remarque dans les résonances, dans les libertés prises avec la pastorale antique surtout, surtout celle de Virgile, dont Frost avait lu avec grande attention les églogues, les géorgiques. Non, je lis l'extrait 10. Frost himself said that he first heard the speaking voice and poetry in Virgil's Eclogues. Virgil's 10 Eclogues are models of pastoral poetry, dialogues or dramatic monologues of shepherds dwelling in mythic Arcadia, a land of innocence and beauty. Frost's relation to Virginia pastoral is so deep and pervasive that it is nearly impossible to describe. Ezra Pound shrewdly called Frost's poems modern georgics. Et donc, nous souhaiterions terminer cette analyse en nous intéressant de plus près à un exemple de ces géorgiques modernisés, donc ce support de poèmes longs. Frost se repose sur le format pastoral du dialogue de berger dans le poème que vous avez à la toute fin de l'exemplier, qui est un très long poème, qui s'appelle Build Soil, qui fait environ 260 vers, qui est publié dans le recueil A Further Range, qui est son sixième recueil. Donc, il se repose sur ce format du dialogue de berger pour y introduire ensuite des variations de thèmes et de tons, comme l'annonce dès le paratexte le sous-titre du poème, qui est A Political Pastoral, qui fait rentrer des préoccupations sociales dans un contexte d'apparence arcadien. Donc, ce long poème prend la forme d'un dialogue modelé sur la première éclogue de Virgile entre un paysan ruiné, qu'on appelle ici The Potato Man, qui dit donc Hard times have struck me, etc. et un poète paysan qui le double du poète farmer frostien, et pour qui le travail de la ferme ne découle pas d'une nécessité financière. Il lui dit You live by writing your poems on a farm and call that farming. Qui était un petit peu ce qu'on reprochait à Frost aussi d'être un poète farmer mais d'être plus poète que farmer. Enfin, c'était ce qu'on lui disait souvent. Si leur conversation chez Virgile à qui Frost emprunte également les noms des deux sujets, donc Cetiris le poète et Melibus le paysan, portait déjà quelques traces discrètes de considérations politiques et économiques, comme c'est l'usage dans une églogue, elle acquiert une tournure radicalement moderne et historiquement ancrée dans la version frostienne comme l'explique Richard Wakefield. Donc c'est le dernier extrait, le 11. Donc le socialisme et la vie politique américaine pénètrent dans la pastorale frostienne sous forme d'effets réels qui parsèment le poème. Donc on a Donc c'est un poème qui a été créé en 1932 et publié en 1936. Donc les effets de la crise de 1929 sont encore très présents et la fin du premier mandat de Franklin D. Roosevelt également. Donc tout ça est distillé en toile de fond et vient compléter les nombreuses références monétaires du début du poème. Par exemple Donc on a beaucoup de références chiffrées. Donc l'écart instauré par Frost entre la tradition virgilienne de l'églogue et sa propre longue pastorale aux tonalités économiques est donc moins un écart thématique qu'un écart de ton. Et donc Bill Sowell montre l'impossibilité de maintenir l'harmonie du lien social telle qu'elle est conceptualisée par la pastorale antique et ancre ses personnages dans une réalité financière difficile où la discussion entre les protagonistes n'est plus une discussion de berger mais celle d'un travailleur et d'un oisif sur fond de lutte des classes. Donc comme le résume Fagin pour décrire cette tension inhérente à la poésie géorgique moderne de Frost Donc je le cite Donc Frost, lecteur des traditions passées de la pastorale n'est donc pas un imitateur mais bien un commentateur inspiré de ce genre qu'il renouvelle en en donnant sa propre version et en l'associant à nouveau à la forme longue. Ce faisant, il sacrifie à la discipline de la tradition sans pour autant renier son originalité propre. C'est ce mouvement d'appropriation et de renouvellement d'une tradition héritée qui lui a souvent valu de son vivant d'être considéré comme un artiste trop sagement traditionnaliste donc en décalage par rapport à la liberté extrême des mouvements modernistes et imagistes qui rétrospectivement dominaient la période de son début d'écriture. Donc pour conclure la centaine de poèmes longs qui structurent les recueils qui sont parus entre 1915 et 1947 représente aussi autant de façons pour Frost d'illustrer ce qu'il appelait sa manière désuète d'être novateur « the old-fashioned way to be new » qui était l'expression qu'il utilisait pour décrire l'oeuvre de son compatriote de Nouvelle-Angleterre Edwin Arlington Robinson. Et donc cette tendance à refaire du neuf avec de l'ancien et qui consiste pour lui à réutiliser, revitaliser, détourner ce que la tradition a laissé en héritage, ça reflète la tension constante qui parcourt son oeuvre quant à son positionnement véritablement. Et donc si le poète se situe en tension entre l'héritage poétique traditionnel et sa propre modernité donc entre les formes héritées et le projet de libre expérimentation qui était celui qui était proposé par ses contemporains, c'est parce que sa nouvelle version du genre pastoral qui est portée par les poèmes longs apparaît comme dissonante. Donc entre reconnaissance de dette et adaptation, la pastorale américaine de Frost tout en discordant ses instabilités se situe à la fois à l'intérieur et légèrement à l'écart de ce même genre. Merci.